Artora vous propose 3 minutes d'art. Je suis Ambre Gonnais et aujourd'hui, je vous emmène au cœur de l'univers coloré d'Henri Matisse. Né en 1869 dans une famille bourgeoise et entamant des études de droit à Paris, rien ne le destinait à devenir l'un des géants de la peinture du XXe siècle et l'un des plus grands rivaux de Picasso. Et pourtant, sa vocation se déclare à l'âge de 20 ans, lorsque, alité à la suite d'une appendicite, sa mère lui offre une boîte de peinture. Il finit par quitter les cours de droit et commencer sa formation artistique en passant par l'école des arts décoratifs avant de rejoindre l'atelier de Gustave Moreau à l'école des beaux-arts. Celui-ci va laisser libre son élève d'expérimenter, notamment autour de la couleur. La rencontre de Matisse avec le peintre pointilliste Paul Signac lui permet de découvrir le sud de la France. C'est lors de son séjour à Saint-Tropez qu'il réalise cette œuvre iconique, luxe, calme et volupté, dans laquelle il laisse éclater les couleurs. Sa touche, influencée par Signac, est faite de petits points. Il quittera cette manière assez vite pour s'engager vers de larges aplats de couleurs à partir de l'année suivante, et de son séjour déterminant à Collioure, accompagné du peintre André de Rhin. Ensemble, ils vont créer le mouvement des fauves, considéré aujourd'hui comme le premier mouvement d'avant-garde du XXe siècle. De retour à Paris, exposés au Salon d'automne, leurs œuvres font scandale. Louis Vaucel, célèbre critique de l'époque, comparant une statue classique exposée à côté de ses œuvres, écrira « C'est Donatello chez les fauves », baptisant ainsi le mouvement. La peinture des fauves se caractérise par une très grande liberté de la couleur. On s'en rend facilement compte avec cette œuvre, La femme au chapeau, qui a un visage vert, une couleur de peau totalement irréaliste. Et cette couleur devient plus importante que le dessin. Si on observe la chambre rouge de 1908, on voit que c'est la couleur, et nous les lignes, qui viennent structurer l'espace. Les fauves, grâce à leur audace, ouvrent la voie à toutes les innovations du XXe siècle et à une peinture libérée des règles et des conventions. Le bonheur de vivre, peint en 1905, est un autre jalon central de la carrière de notre artiste. Dans un paysage idyllique, les jeunes femmes sont allongées ou occupées à danser. Il reprend le très classique thème de l'Arcadie, mais avec une incroyable liberté, qui impressionnera beaucoup Pablo Picasso. Ces deux artistes majeurs n'auront ensuite de cesse de se mesurer l'un à l'autre, créant une des rivalités artistiques les plus célèbres de l'histoire de l'art. En 1910, il reprend le groupe dansant du bonheur de vivre pour réaliser une oeuvre commandée par le collectionneur russe Sergei Stukhin, la danse. Encore une fois, c'est la couleur qui domine, et le corps des personnages est stylisé à l'extrême, les rendant totalement androgyne. Ce motif de la danse sera une nouvelle fois repris des années plus tard, lorsque le mécène Albert Barne lui commande une autre version du tableau. Mathis réalisera ainsi un gigantesque panneau mural, non pas peint, mais constitué d'un collage de plusieurs papiers peints à la gouache et découpés. Il continuera à utiliser cette technique jusqu'à la fin de sa vie, facilitant son travail alors qu'il a la santé fragile à la suite de l'opération de son cancer en 1944. Les papiers découpés constituent véritablement la synthèse de l'art de Mathis en associant parfaitement formes et couleurs. Il décède à l'âge de 84 ans, le 3 novembre 1954, à Nice, laissant derrière lui une oeuvre d'une richesse incroyable. A demain !